salut à tous je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ce que j'ai pu faire avec certains de mes derniers achats que j'ai fait chez action c'est parti et donc on commence sans tarder avec cette corde et ce set de table donc le set de table je l'ai trouvé au rayon cuisine et la corde au rayon bricolage je pose au centre de mon set de table un point de colle chaude et j'y mets dessus l'extrémité de ma corde j'attends quelques instants que la colle refroidisse pour que ça ne bouge plus et une fois que ça a bien pris j'enroule tout simplement ma corde sur elle-même en venant ajouter des petits points de colle chaude par ci par là pour fixer le tout au set de table je continue comme ceci jusqu'à ce que j'arrive au bord mais attention je ne continue pas jusqu'à avoir recouvert tout le set de table je laisse pour l'instant de quoi faire un seul tour sur ce tour qui me reste donc sur le peu de tissu qu'il me reste je pose avec de la colle chaude du galon vous voyez sur les images comment je le pose et une fois qu'il est collé j'applique de la colle dessus pour pouvoir poser ma corde je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement fait le tour une fois le tour fait je coupe l'excédent de galon et je termine en posant ce qu'il me reste de corde une fois ma corde posée je la découpe et je la brûle au niveau de l'extrémité pour qu'elle ne s'effiloche pas pour finir je sécurise avec un point de colle chaude j'attends que ça prenne et le tour est joué mon set de table est maintenant terminé ce que je vais faire c'est que je vais en faire d'autres avec des couleurs de galon différents et ça va me faire un petit set de 7 de table coloré pour cet été on continue avec une boîte en bois et ce lot de plantes grasses artificielles donc au niveau de la boîte je l'avais prise pour la décorer et la mettre dans la chambre de ma fille mais je les fait tomber et cassé au niveau d'une charnière du coup j'ai décidé d'en faire autre chose j'ai donc démonté les charnières et retirer le couvercle je vais pas l'utiliser maintenant mais je suis sûre qu'il me resservira plus tard cette boîte je commence par la peindre donc au début j'avais envie de ce vert que je trouve très joli mais sur ce bois ou pour le projet tout simplement je trouve que ça n'allait pas alors j'ai finalement opté pour de la peinture blanche qui est légèrement satiné comme ceci je continue avec un morceau de manche à balai donc c'est une chute qu'il me reste d'autre chose qui vient de chez action toujours sur ce morceau de manche à balai je viens faire quatre pièces de 10 cm il me semble oui j'ai pris 10 cm chacune que j'ai ensuite découpé et poncé au niveau des extrémités pour les rendre plus propres j'ai ensuite retourné ma boîte et appliqué de la colle chaude dans les coins donc en assez bonne quantité et après ça j'y ai posé dessus mes pieds les uns après les autres une fois que c'est bien froid et donc que ça ne bouge plus je retourne le tout je prends les mesures de ce point à ce point et de ce point à ce point avec ces mesures je découpe trois morceaux de carton que je colle les uns sur les autres de cette façon j'obtiens une pièce beaucoup plus épaisse et donc beaucoup plus solide je viens sur cette pièce marqué de six points puisque j'ai six plantes ces points je les perce et je place dans mes trous mes plantes les unes après les autres voici ce que j'obtiens je peux maintenant reprendre ma boîte et je vais tout simplement y glisser à l'intérieur mon morceau de carton donc j'y vais doucement de façon à ne pas trop enfoncer le carton il faut tout simplement l'enfoncer jusqu'à ce que l'on ne voit plus ses bords dépassés voici ce que ça donne donc moi je vais m'arrêter là mais au niveau du carton on peut y placer des petits granulés si on veut ajouter un petit peu plus de fantaisie moi je vais le laisser tel quel puisque je l'aime bien comme ça et du coup bah j'en suis très contente ensuite puisque j'avais vu des trucs assez sympa sur pinterest j'ai acheté cette pâte pour faire des essais donc c'est une pâte qui sèche à l'air libre que l'on trouve aux rayons loisirs créatifs pour enfants je l'ai étalé sur une épaisseur de 5 mm je l'ai mise de côté ensuite sur un morceau de papier je me suis fait des patrons donc dans un premier temps j'ai fait un rectangle de 8 cm sur 5 cm avec un petit toit et une petite cheminée à côté j'ai fait du 4 cm sur 5 cm et ensuite j'ai fait un rectangle de 8 cm sur 5 cm j'ai découpé le tout et j'ai déposé mes patrons sur ma pâte afin de marquer les contours avec un cutter donc voici pour ma première pièce je réalise une deuxième ensuite je prends ma pièce de 4 cm sur 5 cm et là encore une fois je marque deux fois et pour ma pièce de 5 cm sur 8 cm elle je la marque qu'une seule fois maintenant que tout est marqué je découpe donc toujours avec mon cutter une fois que mes pièces sont prêtes je les laisse sécher donc là j'ai laissé sécher un petit peu plus de 24 heures après séchage j'ai poncé pour obtenir des pièces bien propres et donc une fois qu'elles sont prêtes je peux les coller là je vais les coller avec cette colle donc c'est de la colle scotch classique qui a très bien fonctionné donc là je colle mon premier côté ensuite le second et je termine avec les faces avant et arrière donc là je sais pas trop ce qui s'est passé je sais pas si c'est possible que ma pâte se soit rétracté légèrement en séchant mais les dimensions ne correspondent plus donc du coup il a fallu que je m'arrange un petit peu en déplaçant les pièces donc une fois le tout collé voici ce que ça donne comme je vous l'ai dit je ne sais pas si ma pâte s'est rétracté ou non ou si c'est moi qui ai fait une erreur mais en tout cas ça ne correspond pas et c'est pas très joli je voulais pas laisser ça comme ça du coup j'ai rectifié et arrangé le tout avec un petit peu de galon de couleur blanc que j'ai posé tout autour au niveau du bas pour masquer les défauts voici ce que ça donne une fois que c'est collé donc c'est la première fois que je réalise ce genre de petit pot de rangement moi je vais en faire un petit peu de rangement pour y mettre mes outils dedans et j'aime vraiment beaucoup j'en suis vraiment très contente je ne regrette pas d'avoir essayé bon il n'est pas parfait mais regardez avec les petits outils dedans sur le bureau je trouve ça vraiment très sympa on continue ensuite avec ce petit panier métallique de couleur noire qui vient de chez action ainsi qu'avec ce petit morceau de tapis antidérapant qui vient de chez action également donc je pose sur ce morceau de tapis ma corbeille en métal je laisse dépasser d'un centimètre de chaque côté et ensuite je découpe au niveau de la longueur il faut que je puisse faire le tour de ma pièce donc complètement en me laissant une bonne marge de 2 cm à peu près je prends ensuite une bobine de trafilo qui vient de chez action également au passage merci aux personnes qui m'ont laissé un commentaire pour me dire comment s'appeler cette chose donc il s'agit de coton plus ou moins élastique que je passe sur une aiguille et que donc je vais enfiler dans les trous de mon tapis antidérapant je laisse un centimètre dépassé au niveau de chaque bord avant de piquer au niveau de mon fils là derrière je ne fais pas de nœud je laisse pendre et je le mets de côté et ensuite je pique dans les trous suivants de façon à réaliser des sortes de petits motifs donc voici ce que ça donne une fois que les fils sont passés dans les trous je continue comme ceci sur toute la longueur de mon morceau de tapis anti-dérapant et là je me rends compte que je ne suis pas en train de passer le fil sur le bon morceau de tapis que j'ai découpé mais sur une chute donc plutôt que de tout jeter à la poubelle ou bien de tout recommencer j'ai redécoupé un morceau de tapis et je l'ai cousu avec l'autre et continué donc comme si de rien n'était à passer mon fil dans les trous voici ce que ça donne une fois arrivé au bout je coupe mon fils donc je le laisse je laisse de la marge comme pour celui du début je le place derrière et j'y prête plus attention pour le moment donc voilà une fois ma première rangée terminée je fais la seconde et donc en piquant un petit peu partout tout en respectant quand même un certain schéma avec le coton on va pouvoir faire des sortes de petits motifs et donc voici ce que ça donne pour ma deuxième rangée ensuite la troisième et la quatrième donc je me suis arrêté ici puisque au niveau de la hauteur il faut que ce soit aussi haut que mon panier une fois que donc j'ai tout fini je retourne ma pièce et je viens nouer les nœuds ensemble donc je fais deux nœuds bien serrés et après ça je coupe le fil au bord l'excédent de fil je fais la même chose de l'autre côté maintenant je retourne le tout je découpe mon excédent de tapis pour laisser un centimètre au niveau de chaque bord comme ceci je retourne de nouveau ma pièce et au niveau du haut et du bas je vais venir coller le tapis sur le coton avec de la colle forte donc j'applique de la colle et je rabats sur le coton de cette façon je vais avoir une jolie finition Voici ce que ça donne une fois que c'est plié donc j'ai fait le haut mais je fais également le bas de façon à obtenir ceci je viens maintenant reprendre ma corbeille en métal que j'ai peinte en blanc entre temps et bah je vais tout simplement y coller dessus ce que je viens de fabriquer avec mon coton donc je commence par coller le haut tout autour et une fois que c'est collé au niveau du haut je colle au niveau du bas donc je tire un petit peu sur le tout c'est un petit peu extensible et ensuite je colle je maintiens pour que ça ne bouge plus et donc voilà j'ai terminé de personnaliser ma petite corbeille donc c'est mes premiers essais que je fais avec ce coton je pense avoir déjà d'autres idées que j'ai hâte de tester on continue et termine avec un petit test très rapide de quelque chose que je viens de découvrir chez action il s'agit de cette bombe qui apparemment va flouter mon verre donc j'ai acheté un petit pot en verre et j'ai pris un petit carnet de stickers que j'avais trouvé également chez action il y a un certain moment donc ces trois produits viennent de chez action je prends dans un premier temps des petites étoiles que je colle tout autour de mon bocal et donc je vais tester ma bombe afin de voir ce que ça donne et si ça fonctionne donc je vais aller appliquer ça et voici ce que ça donne au bout de 30 minutes de séchage donc ça a bien flouté le verre je trouve que c'est ça donne un rendu assez sympa je vais maintenant retirer les étoiles pour voir ce que ça donne donc ça un petit peu trop collé mais ça va ça s'enlève plutôt bien elles se voient quoiqu'elles sont un petit peu petites mais ça va ça se voit et je trouve ça pas trop mal une fois le tout retiré voici ce que ça donne je pense que on peut faire plein de choses avec ce genre de bombe là j'ai mis une bougie et du coup voici ce que ça donne le résultat je le trouve plutôt sympa n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ce genre de bombe moi je découvre ça seulement maintenant et je trouve ça plutôt sympa et donc voilà cette vidéo est maintenant terminée comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a donné des envies de transformation de personnalisation n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles vidéos je reviens très vite avec une vidéo sur comment s'organiser avec du carton mais également avec une vidéo où je relook des encombrants j'espère en tout cas que celle ci vous a plu je retrouve très bientôt en attendant comme d'habitude je vous fais tout plein de bisous bye